Nous venons de voter une délibération importante au Conseil de Métropole, une délibération qui est en gestation finalement depuis cet été, qui permet d'éviter la liquidation judiciaire du club des Girondins de Bordeaux. Nous avions deux enjeux importants pour éviter cette liquidation. Le premier, c'était que le club puisse continuer à jouer au stade Matmut, ces choses résolues dorénavant. Et le second, c'était que le club n'ait pas dans son budget de la saison un montant lié au loyer. Nous avons proposé de modifier l'échéancier de paiement du loyer. Le loyer qui était dû au 15 octobre 2024 sera reporté dans les années futures. Évidemment, la situation n'est pas particulièrement satisfaisante. La situation de l'équipe féminine nous préoccupe. La situation du centre de formation est aussi extrêmement problématique parce qu'elle annule tout espoir pour nos jeunes générations et puis tout espoir aussi pour le club parce que c'est là que se forment les pépites de demain. Nous sommes également très préoccupés par le plan social et les 90 emplois qui vont être perdus. Donc, c'est une situation douloureuse que nous traversons. Et la métropole a laissé de faire en sorte, avec les outils et les moyens qui sont les siens, d'éviter que la situation se délite encore plus. Et maintenant, on espère que l'équipe du point de vue sportif va pouvoir renouer avec les résultats et renouer ainsi dans les saisions futures avec le niveau élite.